Les volumes de géométrie 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 C'est beau, hein ? Tu t'entraîneras ? Évidemment, la première présentation des volumes de géométrie est uniquement sensorielle. On va quand même montrer par le toucher à l'enfant les différentes faces et les surfaces, qu'elles soient carrées, triangles ou rondes. On va systématiquement toucher, donner à l'enfant, il touche, il pose. Une fois que cette présentation a été faite, l'enfant a à sa disposition ce matériel et va pouvoir jouer avec, ce qui va lui permettre de découvrir les propriétés du matériel. Et plus tard, nous pourrons travailler sur la notion de base carrée, base ronde, base triangle, base rectangle. L'enfant aura fait l'expérience de façon sensorielle et ça sera comme une évidence pour lui. Il pourra ensuite regrouper par exemple les formes à base carrée, les formes à base ronde, les formes avec une pointe. Lorsqu'il aura bien maîtrisé ce matériel, on pourra travailler sur le vocabulaire en leçon en trois temps. Si l'enfant est lecteur, on peut utiliser ce que l'on appelle un matériel de nomenclature. Le matériel de nomenclature, c'est un système de répétition seul et comme d'habitude en autocorrection. L'enfant va prendre les cartes, va prendre les noms. Donc on aura présenté les noms en leçon en trois temps. Il va associer les cartes avec leurs noms. Bien sûr, il y a 10 formes pour toujours, la base 10 chez Maria Montessori. Lorsque l'enfant aura associé les noms aux différentes formes, il va pouvoir ensuite vérifier en autocorrection les réponses qu'il a données. C'est un travail qui va pouvoir répéter autant de fois que nécessaire. Vous remarquez que l'écriture est en attaché, toujours le principe chez Maria Montessori. Il est important de savoir que les nomenclatures participent au travail d'acquisition de vocabulaire avec un travail en autocorrection, mais est destiné aux enfants lecteurs. Ce matériel de géométrie va être très utile, notamment y compris pour l'enfant autiste, pour arriver à se représenter les formes dans l'espace, comprendre les dessins où on va symboliser les arêtes avec des pointillés et vraiment se représenter les formes qui d'habitude sont dessinées à plat. Il est souvent très apprécié. Donc on a fait un petit panorama de quelques activités de vie sensorielle. L'idée était de pouvoir vous apporter des notions de base comme la maîtrise du geste, l'ordonnancement, le travail de la pince pour plus tard aussi la maîtrise du stylo, l'organisation, le plaisir du beau, l'activité complétée. Donc avec vie sensorielle, on apprend vraiment des notions de base qui vont nous servir énormément tout au long des apprentissages futurs en scolarité, certes, mais aussi au niveau du langage. C'est à dire que l'apprentissage de la précision permet quand même aussi de comprendre ce que c'est que la précision quand on demande à l'enfant de préciser son son, le son qu'il sort de sa bouche, voilà.